Oui, oui, tant pis l'espérant blanc. Oh, un curé, c'est plutôt en noir. Pour contravention, pour règlement de police concernant l'usage immodéré des cloches. Je suis pas cru. Oui, ma tienne, premier grillé. On en prendra d'autres. Voilà donc, dix-huit cents ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, où on en est ses parents d'avance. À quoi vous a servi de s'appliquer ce qu'il a fait ? Oh, vos amis, je vous le demande. Jésus-Christ est immorisé. Il vous aime toujours. Il vous a fait. Et vous, vous êtes lui dans la bourrée. Et une fois engagé dans ce bourrée, vous savez plus vous en sortir. Ah, s'il y allait de votre fortune, vous sauriez bien vous tirer de la mauvaise part. Mais parce qu'il n'y va que de votre âme, alors vous y restez. Oui, c'est bon, mais ça, je l'envoie. J'ai le trouvé. Il a dû prendre. Si on l'attaque pas tout de suite, on aura du mal à s'en débarrasser. D'accord, s'il se mêle de ce qu'il ne leur garde pas. Mais rien ne vous autorise à formuler une accusation. Je suis un éguerreur. Tu m'en t'es bête, Ruffin ? Ah oui, la femme pour 60 ans va s'occuper du gosse qui va pour mieux. Alors il faut que je réduise un peu le trompon. J'ai décidé de lutter de tous les morts, d'accord contre le péché, le péché d'art, l'ignorance, l'indifférence religieuse et tous les désordre qui s'enfuient. Jusqu'à mes paroles qui se dédèrent, je vais vous dire, il ne sera pas décliné loin dans ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle sera la patronne d'art. Ne voitez pas de triompher, monsieur le curé. La femme de Malray vient d'accoucher d'un gosse mal foutu. Et c'est vous qui lui avez jeté un sort. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est ? Il ne va pas mieux. Il paraît que ça s'arrangerait avec le temps. N'empêche que le curé qui vous l'a embouté est toujours là. Eh bien, j'attends mon heure. Il ne l'emportera pas en paradis. Des mots. T'es comme les autres, Malray. Depuis 12 ans, personne n'est arrivé à le déloger. Il a mis la main sur tout le pays. Bonjour, monsieur Malray. Je viens vous demander votre vol pour l'ordre de la Providence. Vous, Catherine Lassaigne ? Voulez-vous me foutre le camp ? Non seulement votre curé, mais vous allez me foutre. C'est une mauvaise soeur à mon gosse, mais il m'enlève tous mes clients. Et vous avez le culot de venir traiter ici ? J'aimerais mieux crever que de lui donner un sou. C'est pas bon, venez pour les enfants abandonner notre orpheline. Une racaille qu'il ramasse partout, qu'il fait gueuler sous mes fenêtres. Vous lui direz que si ça continue, j'irai lui fermer la bouche à sa marmaille. « À vice, à l'occasion de l'avènement de Sa Majesté le Roi Louis-Philippe, la municipalité a décidé d'organiser dimanche prochain une grande fête à Arles. Elle convit la population à pavoiser et à décorer les rues. Grand balle publique au Café Malraix. Défilez avec la fanfare de sa réveau et retrait au flambeau. Encore un balle, encore à danser. Je n'arriverai donc jamais à les corriger, ces pauvres enfants. Il faudra continuer à les secouer un peu. Soyez sans crainte, ma bonne Catherine. Vous en perdrez plutôt la vie. Je n'ai pas l'habitude de venir prier dans votre église, avant de partir pour les travaux des gens. Mais ce serait une insure à Dieu, que ne vous croisez qu'il s'en fait au lit. Vous ne l'êtes pas ! Dans ce pays, on va l'iniquité comme de l'autre. À présent, voici un nouveau prétexte pour danser. On s'amuse, bien sûr. Mais ce n'est pas un but. C'est un commandement de Dieu que la danse ne fait. La danse, mais c'est la corde par laquelle le démon entraîne toute ma formasse en enfer. Le Christ ne nous a pas demandé de perdre notre âme pour fêter l'avènement d'un nouveau roi qui ne sera peut-être pas meilleur que le précédent. L'avènement d'un nouveau roi, sans doute encore plus tyrannique que le précédent. Le précédent. Ces paroles subversives et républicaines, prononcées du haut de la chaire d'Ars. Les républicaines, prononcées du haut de la chaire d'Ars. ne peuvent qu'encourager la population à souhaiter le renversement de la monarchie et à ramener... De la monarchie et à ramener... Eh bien, à ramener quoi ? Les sombres jours de la terreur. On va se l'envoyer. Veuillez voir, monsieur le procureur du roi, à nos sentiments de profond dévouement à la cause de sa majesté. Et quels signes ? Un groupe d'habitants de la Côte d'Ars. Et j'en donnerai au voiture, il y a de la pote pour qu'elle soit Lyon demain matin. Ah, si jamais on arrête le jour de la fête, je prends une de ces cuites, comme on en a jamais envie depuis Noël. Ha, ha, ha ! Belle journée pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu crois ? J'arriverai bien à embarquer une bonne douzaine. Quelle prédention ! Hier, je t'ai repris une âme. Celle de la jeune Sophie Prévost. Elle a trompé son mari. Tu me fais des comptes ? T'en arrachais plus ton cinquante. Ou pas pour longtemps. Le bal public, c'est mon territoire de chasse. Condition qu'il ait lieu. Qu'est-ce que tu penses faire pour l'en empêcher ? Tu vas voir. Oh, ça a pas ça. Je t'en prie. C'est bien vous qui allez à Ars ? Oui, c'est bien nous. Oui, eh bien euh... on n'a pas besoin de vous. Ah, non. Combien vous avez-vous promis pour votre journée ? Deux francs et la nourriture. Deux francs ? Bon, bien, si je vous donne trois francs par personne, ça vous va ? Oh, c'est trop, monsieur le curé. On se contentera de la moitié. Et vous garderez le reste pour vos bonnes heures. Non, 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 non. Ne soyez pas trop généreux. Vous me feriez réconcilier avec le diable. Eh bien, voilà, ça sera là. Merci bien. Allo, allo, les autres voyons ! Allez, pompiers ! Faites le service blanc, là ! Les musiciens vont t'arriver. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit coco. Bien joué, Vianney. Mais on dansera quand même ce soir à Ars. Je donnerai. Je voudrais laisser tout l'héritage de ma pauvre maman que je te vaincrai encore, Grappin. Écoute, si tu veux, on peut s'arranger. Je t'abandonne la moitié des habitants à condition que tu me laisses l'autre. Bon, nous aurai tous. Tu veux continuer la lutte ? Continuer ? Plus que jamais. Eh bien, tant pis pour toi. Tu t'en pentiras. Mais il n'y a pas de doute, mon cher, voyons. Eh bien, on va. On a déjà une heure de retard. Tiens, on va commencer le défilé, va. Attends. Écoutez tous ! Que tous ceux qui ont des instruments de musique, aillent les chercher, tout de suite. Ah, qu'une bonne idée. On peut rien en venir. Il n'y a rien. Bonjour, monsieur le puré. C'est un cadeau qu'on vous a fait, monsieur le puré. Hum, hum. La bonne madame des Garets. Bien, petite, toi. Tu vas annoncer à tous les gosses du village que monsieur le curé distribuera des bonbons à tous ceux qui viendront se faire rincer pour le pèlerinage de fourvières après la messe. Tu as bien compris ? Des roussous doux, des caramels, des sucres d'orge et des pranines. Tiens, on va déjà en pour toi. Tu as bien compris, hein ? Dépêche-toi et on vient vite. Ils ne saignent pas leurs parents ennivrés. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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